C'est vrai que c'est un petit peu ma particularité d'encadrer sur de très jeunes athlètes, puisque j'encadre des athlètes qui vont de 6 ans à 17, 18 ans. C'est ce qui fait un petit peu la particularité de l'entraîneur de gym, c'est qu'on est en même temps entraîneur, mais préparateur physique. Il y a finalement peu de préparateurs physiques qui interviennent dans le milieu de la gym, des préparateurs physiques extérieurs qui interviennent dans le milieu de la gym. Après, à très haut niveau, on fait appel à des préparateurs physiques vraiment spécifiques lorsqu'on veut développer des qualités très pointues. Donc là, on va faire appel à des préparateurs physiques qui ont vraiment une spécificité, mais de manière globale, même jusqu'à haut niveau, hors pratique vraiment de force spécifique, l'entraîneur est préparateur physique. C'est un petit peu ce qui fait la spécificité de l'entraîneur en gymnastique. Bon, en réalité, on se rend compte que même si le métier s'est énormément développé, malgré tout, dans beaucoup de sports, c'est encore le cas par la force des choses. On le voit en athlée aussi, ça, on le voit en haltéro, on le voit en judo. L'entraîneur souvent est multi-casquette, c'est un problème culturel autant qu'économique probablement. Mais effectivement, comme tu le dis, plus la discipline se suffit à elle-même en termes de contenu de préparation physique, et plus ça a de sens finalement, c'est peut-être pertinent quelque part. Exactement. Alors après, ce qui est intéressant, moi là où je trouve un réel intérêt dans mon métier au quotidien, c'est que finalement, on gère un petit peu toutes les facettes de l'entraînement. Donc ça simplifie les choses aussi d'un côté, et en même temps, sur une autre facette, ça les complexifie parce que ça demande finalement beaucoup plus de travail. Mais en même temps, on gère finalement toutes les étapes. Donc il n'y a pas finalement trop de complexité à gérer le préparateur physique d'un côté, l'entraîneur de l'autre, ou des fois, les visions peuvent être un tout petit peu divergentes, même si la finalité est la même. Et bien, il peut y avoir des divergences dans les pratiques. Donc là, c'est vrai que ça peut être intéressant, sachant que ça peut aussi être une contrainte, parce que dans certains cas, on se retrouve avec une charge de travail qui est très importante. Et des fois, d'arriver à tout gérer, ce n'est pas forcément toujours très évident. D'un côté, on maîtrise la charge de l'athlète, et par contre, sa propre charge devient plus importante. C'est exactement ça. Sous-titrage Société Radio-Canada